Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Doc News en version long format. Cela faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas fait un long format. D'habitude, c'est des petites Doc News Express de 2, 3, 4 minutes pour vous annoncer une petite actualité intéressante autour de Naughty Dog, de leurs jeux ou de leurs films et de séries désormais. Mais là, pour cette information, cela se prêtait bien à version longue pour faire une petite analyse et approfondir. Je parle bien entendu de l'information selon laquelle The Last of Us a intégré le panthéon du jeu vidéo. Il est admis plus précisément au World Video Game Isle of Fame, en général quand on parle de panthéon, de Hall of Fame ou du temple de la renommée du jeu vidéo, c'est que ça pèse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques jours du top 100 des meilleurs jeux de l'histoire selon le magazine JQ. Alors, on ne va pas revenir sur la véracité du top parce que c'est un scandale. Ce n'est pas pour faire mon orageux mais déjà, il n'y a que 3 jeux Naughty Dog et quand tu places Uncharted 2 en 34ème position, The Last of Us Party 2 en 28ème ou The Last of Us Premier du nom en top 2, ok. Mais il n'y a déjà pas Uncharted 4 par exemple et il y a des jeux, par exemple côté Rockstar avec Rockstar Mag, par exemple GTA 4 91ème, ok, pourquoi pas. Mais du coup, pourquoi placer GTA 3 61ème, GTA 5 48ème, Red Dead Redemption 2 15ème qui n'est même pas dans le top 10. Ne pas y mettre GTA Vice City, ne pas y mettre San Andreas, ne pas y mettre le premier Red Dead. Bref, bon voilà, c'est un top qui a été fait je crois par des journalistes, uniquement des journalistes et bien entendu, les avis, les couleurs, ça change, ça évolue. Mais là, on parle bien du panthéon du jeu vidéo. Donc le panthéon du jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme les meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est une exposition qui se situe au National Museum of Play de Rochester dans l'état de New York aux USA. Donc c'est-à-dire que là, ce n'est pas par exemple sur un site internet, c'est-à-dire que c'est vraiment en physique. C'est-à-dire que The Last of Us, la boîte PS3 a été intégrée dans ce musée, il est exposé dans ce musée. Et donc c'est un temple de la renommée qui a été fondé par John Paul Dyson le 4 juin 2015. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, ça date d'il y a 8 ans. Et donc tous les ans, en fait, il y a une sélection de jeux qui est faite. Et en fait, tous les ans, il y en a un ou plusieurs jeux qui intègrent ce temple de la renommée. Donc bien entendu, vous vous doutez bien, ce n'est pas aussi simple que ça de rentrer dans ce temple de la renommée. Ce ne sont pas les éditeurs et les développeurs qui vont inscrire leurs jeux pour les inclure. Bien entendu, vous imaginez bien que ce n'est pas aussi simple. Sinon, il y aurait énormément de jeux dans ce panthéon. Et forcément, il n'y en a pas beaucoup, puisque depuis 2015, seulement 40 jeux ont intégré, 40 jeux The Last of Us compris, ont intégré ce Hall of Fame du jeu vidéo. 40 jeux sur, on va dire, 60 ans d'histoire de jeux vidéo et des milliers et des milliers de jeux qui sortent tous les ans. Donc là, on va dire des millions de jeux qui existent. 40, ce n'est pas énorme. C'est pour vous dire à quel point, quand même, c'est plutôt cool. Il faut savoir que cette sélection est rétroactive. C'est-à-dire que cette année, il y a eu dans la sélection des jeux qui datent des années 90, des années 70, des années 60. Et à chaque fois, il y en a plusieurs, voire un seul, qui est sélectionné. En général, c'est plusieurs jeux, c'est entre 4 et 5 jeux. Et cette année, il y a 4 jeux qui ont été reçus. Mais déjà, quels sont les 40 jeux qui sont dans ce panthéon du jeu vidéo ? Et on va les voir tout de suite, puisque nous avons Space War, sorti en 1962. Computer Space, sorti en 1971. The Oregon Trails, sorti de la même année. Pong, en 1972. Colossal Cave Adventures, de 1976. Space Invaders, forcément le classique Space Invaders de 1978. Pac-Man, de 1980. Centipede, de 1981. Miss Pac-Man, en 1982. Microsoft Flight Simulator, la version 1982. King's Quest, de 1984. Tetris, de 1984. Where is the World in the Carmen, San Diego, en 1985. Super Mario Bros, forcément en 1985. The Legend of Zelda, en 1986. Le Solitaire, de Microsoft, qui est sorti en 1990. John Madden Football, la même année. Street Fighter 2, en 1991. Sonic, Sonic the Agee Hog, en 1991. Sid Meier's Civilization, en 1991. Super Mario Kart, en 1992. Mortal Kombat, en 1992. Doom, en 1993. Pokémon, première génération, avec la version rouge, bleue et verte au Japon, en 1996. Tom Raider, la même année. Barbie Fashion Designer, en 1996. Oui, je ne sais pas. Moi aussi, je ne réponds de rien avec ce Barbie. Nous avons également Final Fantasy VII, en 1997. The Legend of Zelda Ocarina of Time, en 1998. Il me semble que c'est la seule licence qui possède deux jeux dans le Panthéon. Nous avons Starcraft, en 1998. Dance Dance Revolution, en 1998. Les Sims, en 2000. Animal Crossing, en 2001. Beach of Wild, en 2001. Également, c'était un jeu mobile. GTA 3, en 2001. Halo Combat Evolved, en 2001. World of Warcraft, en 2004. Wii Sports, en 2006. Minecraft, en 2011. Et enfin, The Last of Us, en 2013. Et donc, aucun jeu après 2013, jamais 203 pour Zelda. Mais pour le moment, non, puisqu'il n'y a pas Breath of the Wild. Il n'y a pas Red Dead Redemption 2 non plus. Voici un petit peu les 40 jeux. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un petit peu rétroactif. Puisque le Panthéon existe depuis 2015. On a des jeux des années 60, 70, 80, 90. Donc, du coup, ce n'est pas une cérémonie au Game Award. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une étude qui est faite. Il y a de nouveaux jeux qui sont intégrés au Panthéon. Mais ce ne sont pas uniquement les jeux de 2022, etc. C'est plusieurs jeux qui sont élus par un comité interne. Qui est voté par des... Comment ça s'appelle ? Par le public. Et ensuite, c'est le comité interne du Panthéon du jeu vidéo qui se réunit. Avec un comité international. Qui est constitué de journalistes, d'universitaires, d'analystes, etc. Autour du jeu vidéo. Et ensemble, ils vont se concerter pour tout simplement élire les jeux qui méritent d'intégrer le Panthéon ou non. Il faut savoir qu'il y a certains jeux, notamment Angry Birds par exemple ou FIFA Soccer, qui ont été refusés plusieurs années et qui n'ont toujours pas réussi à intégrer ce Panthéon du jeu vidéo. Donc, comment on intègre le Panthéon du jeu vidéo ? Sur quels critères on se base ? Le premier critère, c'est le statut du jeu. Le jeu doit être largement reconnu et mémorisé dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un jeu qui soit reconnu et qu'on n'ait pas oublié au bout de 3 ans. D'où le fait qu'un jeu de 2022 ne pourrait pas l'intégrer. C'est peut-être aussi pour ça que ça s'arrête à l'année 2013. Peut-être que le Panthéon se laisse une dizaine d'années pour voir si des jeux peuvent y intégrer ou non. Ensuite, on va voir sur la longévité. Le jeu doit être bien plus qu'une mode passagère et doit connaître une popularité au fil du temps. C'est-à-dire que si on a un gros jeu qui va faire fureur en 2012 et que ça va durer 6 mois et en 2013 on n'entend plus parler, ce jeu-là, même si c'est le plus gros succès, imaginons que le jeu se vende à 500 millions d'exemplaires en 6 mois. Si au bout de 3 ans le jeu est complètement tombé dans le bise, ce n'est pas sûr qu'il puisse intégrer ce Panthéon. Ensuite, il y a la portée géographique. C'est-à-dire que le jeu doit répondre aux deux principaux critères, donc le statut et la longévité, mais pas uniquement en France par exemple. Il faut que ça traverse les frontières et que ce soit reconnu mondialement. Et enfin, l'influence. Il faut que le jeu ait exercé une influence significative sur la conception et le développement d'autres jeux et sur d'autres formes de divertissement ou sur la culture populaire et la société en général. Donc forcément pour The Last of Us, il a clairement inspiré beaucoup de jeux, notamment Eplectel avec son statut de Hugo et Amicia, le frère et la sœur et tout, le système de deux personnages. Il a également influencé la pop culture, le diversement, le cinéma, la série, puisque maintenant on retrouve même la série The Last of Us. Donc The Last of Us coche tous les cases. Du coup, en 2023, il y a eu 12 jeux qui ont été proposés 4 ont été acceptés et 8 ont été refusés. Parmi les refus, nous retrouvons Age of Empire, Call of Duty 4 Modern Warfare, Quake, Wizardry, Angry Birds qui a déjà été refusé en 2015, FIFA Soccer International qui a déjà été refusé également, je ne sais plus si c'est en 2015 ou en 2016. Nous avons GoldenEye007 et NBA2K qui malheureusement ont été refusés. C'est ciao, ça ne rentrera pas maintenant dans le pantalon. Et il y a quelque chose qui me surprend parce qu'un GTA V, par exemple, n'a jamais été nommé, jamais. Alors que bon, je pense qu'en tout cas, en termes d'influence, de statut, de longévité, c'est un jeu qui mérite d'entrer dans le panthéon, bien qu'il y ait déjà GTA III à Paris, il n'y a pas de Vice City, il n'y a pas de San Andreas, donc c'est quand même assez mythique. Mais là aussi, ils vont juger sur, par exemple, l'impact que le jeu a eu à sa sortie. Et Vice City et San Andreas, même si ils sont meilleurs que GTA III, n'a pas eu le même impact que GTA III qui a été vraiment une révolution. En tout cas, dans les jeux qui ont été acceptés cette année, on retrouve Wii Sports, Computer Space, Barbie Fashion Designer et The Last of Us. Et il faut savoir que depuis 2015 et l'inauguration de ce panthéon du jeu vidéo, un seul jeu Naughty Dog figure dans le top, sachant qu'en 2020, Uncharted 2 était en liste pour intégrer le Hall of Fame et malheureusement, il fut refusé. Donc Uncharted 2 pourra reprétendre à entrer dans le top plus tard. Peut-être que dans 4-5 ans, ce sera Uncharted 4 qui pourra y prétendre. Peut-être que dans 6-7-8 ans, ce sera The Last of Us Partie 2. Mais en tout cas, voilà, c'est donc officiel. Plus besoin de se battre avec tout le monde. The Last of Us est bel et bien reconnu comme l'un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire puisqu'il est véritablement au Panthéon Hall of Fame qui se situe à Rochester. Et si justement vous allez au National Museum of Play de Rochester, n'hésitez pas à passer par ce musée pour voir cette petite boîte PS3 de The Last of Us qui figure parmi les nombreuses pépites du musée. Sur cela les amis, c'est tout pour moi. J'étais content de vous faire cette petite vidéo pour parler de cette bonne nouvelle mais aussi pour vous expliquer qu'est-ce que le Panthéon, qu'est-ce que le Hall of Fame du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes surpris par certains jeux de la liste ou au contraire par certains jeux qui ne sont pas dans la liste, bien qu'attention, les jeux après 2013, c'est bel et bien normal. Sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche pour une vidéo très intéressante. Sur cela, prenez soin de vous. A bientôt sur Naughty Dog Mike. Sous-titrage ST' 501